Bonjour, je suis Bernard Pradine, médecin gériatre au centre hospitalier d'Albi en soins de longue durée depuis 1991 et je souhaitais vous présenter cette page relative aux contentions. La contention est un problème d'autant plus difficile, d'autant plus délicat, qu'elle contrevient à toutes les règles du respect de la liberté des personnes, au moins dans les pays démocratiques. Il convient donc de limiter au maximum ces contentions et de laisser au maximum la liberté d'aller et de venir et de mouvement des personnes. Il existe plusieurs sortes de contentions. En pratique, les contentions physiques ou mécaniques sont les plus connues et elles peuvent être en pratique appliquées au fauteuil ou même au lit du résident puisque les barrières de lit sont maintenant considérées comme une contention. Il n'y a pas, malheureusement, que les contentions physiques et mécaniques, mais aussi les contentions architecturales, à savoir le fait de confiner une personne dans un espace réduit de manière à, par exemple, l'empêcher d'aller perturber d'autres résidents ou de partir de l'institution pour revenir chez soi. C'est souvent la première raison de fugue. Il y a aussi des contentions qu'on peut qualifier de pharmacologiques, à savoir qui utilisent des médicaments et en particulier des médicaments qui ont une action psychotrope de manière à tranquilliser, mais aussi à limiter, la capacité de réaction de la personne. Bien sûr, ces médicaments peuvent être nécessaires, mais ils peuvent aussi être utilisés dans un but de contention. Et puis, il y a également les contentions psychologiques, peut-être moins connues, moins citées dans la littérature, mais qui n'en existent pas moins, qui sont des injonctions répétitives de l'ensemble des personnes qui sont rencontrées par la personne désorientée et qui consistent à la faire tenir tranquille. Asseyez-vous, ne vous levez pas, attention, là c'est mouillé, etc. Donc, il s'agit bien sûr ici d'un sujet sérieux, un peu austère, mais il est nécessaire de regarder cette vérité en face. Pendant trop longtemps, tout ceci, tous ces problèmes, ont été ignorés dans la littérature, qu'elle soit médicale ou non médicale. Il est temps d'ouvrir les yeux et de limiter au maximum toute forme de contention. Je vous remercie, je vous rappelle que vous pouvez toujours m'écrire aux adresses qui sont indiquées en bas des pages de ce site Internet. Merci.